C'est bien, il y a quatre histoires sur soi, sur les autres, sur le passé, sur le futur, déclinées sous forme c'est bien ou c'est mal. On peut dire que toutes les expériences qu'on a, tous les contenus mentaux qu'on a quand on est hors peau, autour de ça, on n'arrête pas de créer un cinéma et de rêver. Et on est presque halluciné, on pourrait dire, avec des guillemets, sous état d'hypnose, par le fonctionnement d'ego qui prend l'espace de travail de la conscience et qui le met dans ses murs, et donc on vit dans une toute petite pièce parmi un océan. Et justement tout ce qui va calmer le mental, tout ce qui va ouvrir le cœur, tout ce qui va détendre le corps, ou à l'inverse c'est une technique qui le met sous tension pour ensuite mieux relâcher la détente, va remettre en contact cette petite part de conscience captée par l'ego, captée par les filets mentaux et psychologiques et émotionnels pour le lâcher et le laisser revenir à son état de connexion avec la grande conscience. d'origine. C'est comme moi je dis toujours, c'est une métaphore que j'emprunte à Bernardo Castrup, qui est un exceptionnel scientifique, vraiment, enfin il faut lire tous ses livres, c'est un tenant du post-matérialisme, c'est justement clair, j'y reviendrai à ce que c'est que le post-matérialisme. Il parle comme si la conscience originelle était un grand océan plein et calme, et qu'il y a des petits tourbillons qui se forment. Vous avez envie d'en savoir plus ? Je vous invite à nous retrouver au sommet des trans et des médecines psychédéliques qui a lieu du 12 au 19 mars. L'inscription est gratuite et vous trouvez le lien dans la description juste en dessous. A tout de suite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !